Dino Buzatti, Ubiquité Mais le journalisme est une maudite passion. Un jour ou l'autre, sans le vouloir, pour que le journal fasse belle figure, c'est sûr, comme deux et deux font quatre, il me mettrait dans le pétrin. Dans mon cas, on n'est jamais trop prudent. C'est déjà un risque d'écrire ces pages dans mon journal personnel. Si jamais il tombait sous les yeux de quelqu'un et que le bruit s'en répandit, qui pourrait me sauver ? Tout ça à cause d'une de mes vieilles marottes. J'ai toujours eu un faible pour la littérature noire, la magie, les histoires de fantômes, les mystères. Ma petite bibliothèque ne contient rien d'autre. Parmi les livres que je possède, il en est un manuscrit de plus de 200 pages, grand format, qui a au moins deux siècles. Le frontispice, comme cela arrive souvent à beaucoup de vieux livres, a été arraché. Tout le reste est une succession ininterrompue de mots de trois, quatre et cinq lettres, en caractère latin cursif, absolument incompréhensible. Je prends une page au hasard. Je l'ai déniché il y a plusieurs années, chez un vieux brocanteur de faits rares qui n'y attachait aucune importance. Un spécialiste m'expliqua que ce livre n'était autre qu'un de ces tabularis segretis, qui n'avaient commencé à se répandre qu'au XVIIe siècle. Leur texte, à en croire les nécromanciens, était le fruit de révélations. Et leur secret consistait en ceci. Dans la série interminable et monotone des mots dépourvus de sens, à un certain endroit se trouve une formule magique, apparemment semblable à tout le reste. Il suffit de la lire une fois, à haute voix pour être investi de facultés surhumaines, celle de prédire l'avenir, par exemple, ou de déchiffrer la pensée d'autrui. La difficulté réside dans l'identification de la formule, au milieu de ce chaos illimité. Vous allez penser que pour tomber juste sur les mots fatidiques, la chose la plus simple est de lire à haute voix le livre de la première à la dernière page. Même si on doit y passer des mois, de toute façon, cela en vaut la peine. Mais vous n'y êtes pas. La formule n'est valable que si, au cours de sa lecture, elle n'est pas précédée d'autres mots. Il faut en somme commencer pile par le mot juste. C'est aussi difficile que de découvrir une aiguille dans une meule de foin, étant donné les dimensions du texte, sans parler de l'éventualité que l'aiguille n'existe peut-être même pas. Sur 100 tabulaires secrets, me dit l'expert, il y en a au moins 99 en circulation qui sont des faux. Un autre prétendait même qu'il n'y en avait qu'un seul au monde et que tous les autres étaient des mystifications. De plus, il se demandait si cet unique exemplaire était encore efficace qu'à la formule perd de son pouvoir quand on l'a utilisé une seule fois. Quoi qu'il en fût, davantage pour conjurer le sort que pour autre chose, j'avais pris l'habitude, chaque soir avant de me mettre au lit, d'ouvrir le livre au hasard et de lire, en commençant à un endroit quelconque de la page, deux lignes à haute voix. Comprenez-moi bien, ce n'est pas que j'y croyais. C'était seulement une sorte de petit rituel propitiatoire. On ne sait jamais. Et puis, ce n'était guère fatigant. Eh bien, le soir du jeudi 17 mai de cette année, après que j'eus lu à haute voix mon passage vespéral choisi au hasard, malheureusement, je ne me souviens plus lequel, parce que sur le moment, je ne ressentis rien d'insolite, et en conséquence, je ne le notais pas, un changement survint en moi. Je m'en aperçus quelques minutes plus tard. C'était comme une heureuse sensation de légèreté et de vivacité physique. J'en fus agréablement surpris. Je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, je suis toujours tellement fatiguée. Mais de toute façon, il était tard, et il ne me restait rien de mieux à faire que de me mettre au lit. Pendant que je défaisais ma cravate, je me souviens que j'avais oublié là-bas, dans mon bureau, le livre que je voulais lire au lit, précisément ce soir-là, « Capo Matapan » de Ronald Seth, édité chez Garzanti. Au même moment, je me retrouvais dans mon bureau. Comment avais-je fait pour arriver jusque-là ? Je sais bien que je suis étourdie de profession, mais il était absurde que je ne me souvienne pas être allée d'une pièce à l'autre. Et pourtant, il en était ainsi. Je ne m'en étonnais pas outre mesure, pourtant. Car il m'arrive de faire une chose en pensant à une autre. Mais le phénomène se répéta dans l'immédiat sous une forme encore plus impressionnante. N'ayant pas trouvé le livre dans mon bureau, je me rappelais l'avoir oublié au journal. Au même moment, je me retrouvais au journal, rue de Solferino, numéro 28. Au deuxième étage, pour être précis, dans la pièce où je travaille, qui était dans l'obscurité. J'allumais, regardais l'horloge, 9h20. Étrange. Avant d'enlever ma cravate, j'avais retiré ma montre. J'avais vu l'heure. 9h18. Impossible que tout cela se soit passé dans l'intervalle de deux minutes. Bien. Mais cela ne me disait pas comment j'étais venue jusque-là. Enfin, je ne me souvenais absolument de rien. Je ne me rappelais pas être sorti de chez moi. Je ne me rappelais pas avoir pris la voiture. Je ne me rappelais pas le chemin suivi. Je ne me rappelais pas être entré au journal. Qu'est-ce qui m'arrivait ? Je sentis la sueur me couler dans le dos. Des doutes horribles se glissaient en moi. Une faiblesse cérébrale ? Pire encore ? J'avais entendu parler de tumeurs au cerveau qui se révélaient par des symptômes de ce genre. Et puis, tout d'un coup, il me vint une idée absurde, ridicule, insensée, qui avait pourtant cela de bon. Qu'elle excluait l'hypothèse d'une maladie. Et pour cette raison, elle était plutôt rassurante. De plus, elle expliquait point par point ce qui m'était arrivé. Voici l'idée. Et si je m'étais transportée instantanément de chez moi au journal, par un phénomène surnaturel. Et si, ce soir, j'étais tombée sur la formule magique et que j'eusse acquis le don légendaire de l'ubiquité ? C'était une hypothèse puérille, une idiotie. Mais pourquoi ne pas tenter une expérience tout de suite ? Je pensais, je veux me retrouver chez moi. C'est très difficile d'exprimer avec des mots le sentiment de l'être qui, à l'improviste, passe du monde réel que nous connaissons tous dans une sphère différente et mystérieuse. Je n'étais plus un homme. J'étais quelque chose de supérieur. Je possédais un immense pouvoir que personne n'avait jamais exercé. Tout d'un coup, effectivement, je me retrouvais chez moi. C'était bien la preuve que j'étais véritablement en mesure de me déplacer d'un endroit à un autre avec une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et aucun obstacle ne m'arrêtait. Je pouvais m'élancer d'un pays à un autre. Je pouvais m'introduire dans les endroits les plus secrets et les plus défendus. Je pouvais me glisser dans les chambres fortes des banques, dans la maison des puissants du jour, dans l'alcôve des plus belles femmes du monde. Était-ce bien vrai ? Cela me semblait impossible. Je croyais rêver. Je ne réussissais pas encore à m'en persuader. Intimement. Je fis d'autres expériences. Je veux me trouver dans ma salle de bain, pensais-je. Et je fus dans ma salle de bain. Je veux me trouver place du dôme. Et je m'y trouvais. Je veux me trouver à Shanghai. Et je fus à Shanghai. Il y avait une longue route avec des baraquements de mauvaises odeurs. Le soleil allait se lever. Nom d'une pipe, me dis-je. J'en ai mis du temps pour venir jusqu'ici. Et puis, je me rappelais l'histoire des fuseaux horaires. Ici, c'était l'aube. À Milan, il n'était pas encore dix heures du soir. Je vis dans la rue un fourmillement d'hommes et de femmes qui se hâtaient dans la même direction. Ils commençaient à me regarder d'un drôle d'air. Mon vêtement, certes, détonnait. Et puis, un petit groupe d'individus, à l'air inquisiteurs, se dirigea vers moi. Deux d'entre eux étaient en uniforme. Je pris peur. Je pensais, je veux être chez moi, à Milan. Et je fus chez moi. Mon cœur battait à se rompre. Mais quelle exultation triomphale ! Un merveilleux avenir d'aventure, de surprise, de volupté, de succès mondiaux s'ouvrait devant moi. Je pensais à mon métier de journaliste. Enfonçait Stanley, enfonçait le vieux Luigi Bardini, enfonçait les bellinogrammes et les téléscripteurs. Un tremblement de terre au Colorado ? J'étais immédiatement sur place, de l'autre côté des cordons de la police, avec mon appareil photo. Dix minutes après, je suis dans la salle de rédaction à écrire mon article. Une crise au Kremlin ? Tac ! Je m'embusque derrière un meuble, avec mon magnitophone, enregistrant la colère de Brejnev. Une scène de ménage, chez Listelor ? Il pensait suffi, et me voilà dans sa chambre à coucher, derrière un rideau, avec mon appareil enregistreur. Comparé au Corriéré, même le New York Times aurait fait figure de canard. Je pensais aussi à la richesse. Oui, je pouvais entrer dans les banques, dans les boutiques des bijoutiers, dans les dépôts souterrains de Fort Knox. Je pouvais emmener avec moi des milliards et des milliards. Mais je ne m'attardais pas à cette pensée. À quoi bon des milliards ? Pourquoi aurais-je dû les voler ? Mon journal me fait un pont d'or. Mes pièces de théâtre me rapportent à elles seules chaque année des dizaines de millions. Et ma peinture, rien qu'avec mes tableaux, je peux vivre en grand seigneur. L'amour, plutôt. La luxure. Aucune femme ne pourrait plus m'échapper si méprisante fut-elle. Tiens, pourquoi ne pas en faire l'expérience immédiatement ? Je pensais, je veux me trouver au lit avec A.S. Je ne révèle pas le nom, car après tout, je suis un gentilhomme. Et je m'y trouvais. Parole d'honneur. Elle dormait toute seule. La chambre était dans l'obscurité, la lueur de quelques becs de gaz filtrés par les fentes des volets. C'est alors que je me rendis compte que j'étais toujours habillée de pied en cape avec mes chaussures et tout. Dans le lit d'une belle dame avec des chaussures. Et je mesurais la folie que j'étais en train de commettre. À ce moment-là, l'adorable créature se tourna dans son sommeil et me heurta. Elle se réveilla, aperçut quelque chose et poussa un hurlement terrible. Je pensais, « En vitesse est la maison ! » Là, dans le calme des murs domestiques, je pris conscience finalement du terrible danger que je courais. Malheur si on avait appris qu'il existait un homme doué de mes prodigieuses facultés. Vous imaginez-vous la terreur des chefs d'État, des puissants, des généraux, savoir que, d'une minute à l'autre, je pouvais leur tomber sur le dos avec un poignard et qu'il n'y avait aucune défense possible. Ma vie n'aurait pas valu un centime. Eh bien, douze jours ont passé et je n'ai pas répété l'expérience. Je continue mon habituelle vie laborieuse, mais j'ai perdu la paix de l'âme. Une pensée me tourmente. Serais-je capable de résister à la tentation d'exploiter mon pouvoir secret ? Ne me ferais-je pas voir ça et là dans le monde ? Ne finirais-je pas par me trahir ? Même la perspective des femmes, quand j'y pense, devient invraisemblable. En admettant que celle-ci, celle-là me voit apparaître devant elles, tandis qu'elles sont au lit ou dans leur bain, pourquoi devraient-elles me tomber dans les bras ? Elles pourraient très bien pousser des hauts cris, appeler au secours, faire un scandale. Il ne me resterait plus qu'à décamper en vitesse. Quant au succès journalistique, il serait fatalement de courte durée. Après les premières performances à sensation, la panique se répandrait, on ferait des enquêtes, mon apparition, en n'importe quel point du globe, serait immédiatement signalée, on finirait par m'identifier. Et alors ? Adieu, dit Nobuzzati. Une balle dans la nuque ou une petite dose de cyanure et on n'en entendrait plus parler. Maintenant, je me dis, d'accord, c'est très beau l'attachement journal, l'amour du métier, le désir de réussir, mais si j'y laisse ma peau, si j'en parlais au directeur, je le sais, il m'utiliserait avec une extrême discrétion de façon à ne pas attirer l'attention. Mais vous savez ce que c'est ? Aujourd'hui, un doigt, deux mains, le bras. Si un jour, pour le bien du journal, il me demandait un travail difficile, pourrais-je être assez lâche pour me dérober ? Je finirais par faire la navette entre Cap Canaveral, Oran, Moscou, Pékin et Buckingham Palace. Et à la fin, on me prendrait sur le fait, non, quand le pouvoir est excessif, comme dans mon cas, il finit par se réduire à zéro. L'utiliser est excessivement risqué. Ainsi donc, je possède un trésor immense, mais hélas, je ne peux en dépenser un centime, à moins que je ne désire mourir. Ce qui fait est que je resterai tranquille. Je ne dérangerai personne, je n'éveillerai pas les belles dans leur sommeil, je n'espionnerai pas les grandes semondes, je ne fouinerai dans aucune maison, je ferai semblant de rien. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, mais je préfère ne pas me risquer. Merci. Merci.